bonjour mes élèves on va continuer la lecture on est arrivé au thème 3 que vous voyez devant vous aux chaudes et savenettes et on va commencer par l'expression orale après on va passer à la lecture tout de suite unité 5 on est travaillé l'autre fois unité 4 et voilà unité 5 pour être propre j'ai déjà travaillé cette activité avec mes élèves ils ont bien compris la leçon alors toujours on commence ici on a l'expression orale qu'est ce que vous voyez dans cette image il y ici deux images présenter les lieux et les actions est ce que les deux actions se passe tels au même endroit de quoi ces personnages s'occupe-t-il on va répondre aux questions ensemble regarder la première image il y a monsieur le coiffeur qui coupe les cheveux du garçon comme vous voyez il est en train de couper ses cheveux les cheveux de garçon oui commençons les ciseaux alors ici regardez les ciseaux sont rouges et les peines sont noires et les peines sont noires regardez la fille il est en train de sécher ses cheveux avec un séchoir alors la première action se passe dans le salon du coiffeur regardez et la deuxième je crois qu'il se passe à la maison la fille en train de sécher ses cheveux avec un séchoir oui il a les cheveux courts je vais lire le dialogue qu'est ce que tu fais tous les matins je me réveille tôt et je prends une douche mais avant je me déshabille tôt en linge sale je les dépose dans le panier à linge puis je me brosse les dents c'est un petit dialogue parler de ces images je vais lire du mot qui parle du même thème regardez la baignoire est pleine le lavabo est vide le bac à douche il se frotte la tête avec du shampoing elle se sèche ses cheveux avec une serviette il se baigne il prend un bain oui il sous douche il prend une douche il se savonne les mains il se peine il se coiffe on va passer tout de suite à la lecture bien sûr il y a une relation entre l'expression orale et la lecture on a les cheveux de jojo avant de commencer comme d'habitude je vois le titre je vois l'image oui gardez alors le titre de ce texte les cheveux de jojo dans cette image regardez il ya un garçon qui en train de prendre une douche dans une baignoire il ya une serviette du shampoing du savon oui panier à linge si il ya un petit placard voilà on va commencer la lecture tout de suite jojo lui dit maman tes cheveux sont longues quand tu manges tu le relèves à chaque instant sinon tu ne vois pas ce que tu manges c'est vrai maman mes cheveux me dérangent alors dit papa nous allons les couper mais d'abord il faudra prendre un bain dit maman deuxième paragraphe jojo entre dans la salle de bain il prépare le savon le shampoing une éponge qu'il pose sur le bord de la baignoire puis elle ouvre un placard et en sort une serviette toute propre enfin le garçon se déshabille dépose ses vêtements sales dans le panier à linge et entre dans la baignoire jojo ouvre le robinet et tend la pomme pour vérifier que l'eau est chaude et assez chaude troisième paragraphe le garçon commence à se frotter les cheveux avec du shampoing puis elle se rince la tête avec beaucoup d'eau elle se frotte aussi longuement le cou le dos le ventre les bras et les jambes avec l'éponge et le savon quel plaisir de sentir sur le tout le corps sur tout le corps l'eau chaude qui le débarrasse de toute la mousse blanche enfin jojo se chèche le corps se sèche le corps avec une grande serviette et met le pantalon et de son pyjama à nous deux dites alors papa jojo s'assied sur un tabouret papa fait passer un peine dans les cheveux du garçon puis clic clic et les coupe avec de grands ciseaux coupons une mèche par ci et une autre par là il lui sèche ensuite les cheveux avec un séchoir Juju se regarde dans le miroir il est content il n'y a plus de cheveux dans les yeux et il se trouve très beau regardez on a fini la lecture le papa en train de couper les cheveux de son fils Juju regardez et on va répondre aux questions quels sont les personnages ou bien quel est le personnage principal de cette histoire alors le personnage principal de cette histoire c'est Juju et quels sont les autres personnages les autres personnages de ce texte on a Juju son papa et sa maman c'est une famille qui dit à Juju que ses cheveux sont longues qui a dit cette phrase c'est la c'est sa maman qui lui coupe les cheveux c'est le papa que va faire Juju avant qu'on lui coupe les cheveux il va prendre un ben toujours la réponse se trouve dans le texte oui alors on a fini ce texte regardez ici comment être propre alors lave-toi les mains plusieurs fois par jour avant et après le repas après le passage au WC c'est à dire les toilettes savons-toi longuement les mains et sèche-les avec une serviette propre prends un bain ou une douche tous les jours frotte-toi bien les cheveux avec du shampoing et le corps avec une éponge et du savon brosse-toi les dents après le repas se laver les dents tue les mécropes et garde les dents et les gencives en bon état regardez mets des habits propres des habits non lavés ou sales portent beaucoup de mécropes enfin fais-toi couper les angles ou coupe tes angles avec un coup d'angle un coup d'angle les angles longues sont porteurs de nombreux mécropes fais-toi nettoyer les oreilles après le bain ou la douche avec un mouchoir ou un couteau-tige j'espère mes chers élèves que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui on a expliqué on a travaillé l'expression orale on a lu un petit dialogue et on a travaillé la lecture et au revoir mes chers élèves on a joué l'expression